Démarrer l'enregistrement ! Ah ! Bonjour Youtube ! Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu ! Voilà, non, la vérité de ce stream Yakuza 0, de cette vidéo, de cette VOD qui du coup va durer une heure, je pense, quelle heure il est ? Ouais, 20h29 ! Ouais, en gros, on va se faire une petite 4 ou 2 dans Yakuza 0, histoire de se changer les idées, puisque donc on vient de se faire le DLC de Nihoto Mata, et quelle savate on vient de se prendre dans la gueule, c'était absolument ridicule ! Voilà ! Donc nous allons switcher là-dessus Je vais lancer le jeu, je vais couper la musique surtout et il faut que je modifie un petit peu comment dire enfin un jeu que je peux regarder sans spoil, salut Terence Rowe, ouais, carrément il faut que je change les infos du jeu Donc on est bien sur Yakuza 0 et comment ça s'écrit déjà ? Ryu Ga Gotoku ? Non, c'est pas ça ? Ryu Ga Ga Gotoku Je crois que c'est ça C'est ça ou c'est pas ça ? J'ai l'impression que j'ai fait une faute Kurama PLD, pardon Merde Ryu Ga Gotoku Ryu Ga Gotoku, c'est ça ou c'est pas ça ? Je sais plus Dites-moi si je me suis trompé C'est pas impossible Ouais c'était un mail ou un MP Je sais plus mais ouais ouais je l'ai reçu T'inquiète J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde Quelqu'un peut me répondre dans le chat ou pas ? Non Bon attends je vais regarder par moi-même C'est pas grave Je vais augmenter la police de caractère C'est ça ? T'as qu'un de là ? D'accord Bon bah écoute Dans ce cas on est bon Dans ce cas on est bon Il me semble que c'est correct Ok super Allez bah écoute c'est parti Je remets un petit peu de fond On avait mis moins 6 DB hier Ça me paraissait pas mal Donc petit résumé des épisodes précédents Pour ceux qui n'étaient pas là hier Donc nous avions Salut Drenolf Enfin salut aux gens qui sont en train d'arriver Si jamais il y en a Donc hier ce qui s'est passé C'est qu'on a terminé Donc la première partie du scénario Les deux premiers chapitres Avec le premier personnage Et donc on a commencé un deuxième scénario Une deuxième histoire Qui cette fois-ci se passe à Osaka Toujours dans les années 80 Et bien Attends je vais couper le sang ici Dans les années 80 Et bien on a commencé dans un espèce de cabaret Et donc le personnage que l'on incarne Qui a un oeil caché Un oeil en vrac quoi Et bien c'est le tenancier De ce cabaret Il y a une longue scène cinématique Où il maîtrise un élément perturbateur Dans son propre cabaret Et donc là Et bien on commence à le contrôler Là c'est le tout début du troisième chapitre Du coup Et Comment dire On a aucune compétence particulière Pour l'instant Et il faut qu'on aille régler un problème Avec une des danseuses Enfin une des hôtesses Qui apparemment s'embrouille avec d'autres gens Voilà Alors que Pseudoles arrive dans le chat T'as raté le DLC Ça pue Oui tout à fait Voilà Tout à fait Parce qu'en fait Un des trucs rigolos Tu sais tu t'attends à te battre Contre les PDG Qui sont en Qui sont en costard Et en fait C'est tellement dur d'arriver jusqu'à eux Que pour te dire Moi je les ai même pas vus Voilà Donc c'est mal barré Alors On va avancer On va visiter un peu ce cabaret Puisque j'ai l'impression qu'on est dedans Ah Voilà Ça c'est un vrai jeu Ah mais je suis vraiment dans le cabaret Ouais Ah ouais Putain super On va vraiment se balader dedans quoi Le grand cabaret d'Osaka Des années 80 Quelle année exactement Je sais pas Salut vous l'évêque Allez Nous allons nous balader Dans ce lieu propice À la débauche Ah Regardez là-bas Ça c'est le fameux Mec important Que l'on voit Dans l'intro Alors attends Avant d'y aller On va visiter un petit peu 1988 D'accord Ah Il y a lui qui me propose une quête Attends Moi je voulais me balader un peu d'abord Il y a plusieurs personnes qui me proposent de discuter avec eux On va aller sur la scène Attendez Ah on peut pas Cette petite musique jazzy Ces hôtesses bien trop payées Pour faire descendre des bouteilles de champagne A des hommes qui n'en ont pas vraiment les moyens C'est qui lui ? Je suis désolé Ah c'est le mec en question C'est le mec qui a eu l'embrouille hier Je suis désolé pour ce que je viens de faire Je crois que j'ai trop bu Vraiment merci Parce qu'en fait Donc pour ceux qui débarquent En fait ce mec là Qui est assis à côté de la meuf En fait il joue les malins Il cherche à faire des embrouilles et tout Et en fait je l'humilie littéralement devant l'assistance Et donc au final Il s'en tire avec la possibilité de juste Juste payer un coup à tout le monde Et puis voilà On peut pas aller aux toilettes Bon bah écoute on va remonter On va remonter Lui il avait un truc à me dire Non attends avant d'aller le voir Je voulais aller voir le patron qu'il y avait à l'étage Donc je suis bel et bien le tenancier De cet établissement Oh c'est bien vide C'est bien vide C'est bien vide Ouais c'est une humiliation sacrément classe Ça c'est bien vrai ça Bon on se fait une petite session aujourd'hui Une petite heure un truc comme ça Regarde ils se retournent tous Monsieur est-ce que tout va bien ? Le business ne fait que Notre affaire ne fait que progresser grâce à vous Je ne pourrai jamais assez vous remercier Rien d'autre à dire Bon je pense qu'il faut que j'aille voir le garçon en bas C'est la première fois que Majima est jouable dans un vrai opus de Yakuza Ça fait plaisir Ah d'accord c'est un personnage récurrent C'est vrai que moi je découvre la série donc je ne suis pas au courant Mais Hey vous avez une minute Ah oui bien sûr monsieur Excusez-moi Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous pouvez appeler Kanaï ? Il faut que je lui parle Oui monsieur bien sûr C'est quoi ce mec ? Il n'a pas les yeux en face des trous ? Bonjour monsieur C'est un sacré boulot que vous avez fait ce soir Il fait référence à ma maîtrise de l'élément perturbateur Alors vous vouliez me parler ? Ah voilà c'est celle qui s'embrouille avec les autres Lay down the law On va lui rappeler la loi ou est-ce qu'on lui pote le cul ? Allez on va lui rappeler la loi Mais qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu crois faire en ce moment ? Hein ? Comment ça ? À propos de quoi ? Justement c'est bien la question T'as pas quelque chose à te reprocher ? Quelque chose dont tu voudrais me parler ? Je suis désolé Il va falloir que vous soyez un peu plus précis Je n'aurais peut-être pas dû lui dire ça Ça fait depuis un mois que tu travailles toi C'est bien ça ? Comment ça se passe ? Tu penses que tu vas pouvoir faire carrière ici ? Ah oui je pense C'est bien plus grand que le dernier cabaret dans lequel j'ai travaillé Au début j'étais un petit peu timide Mais maintenant je m'y suis complètement faite Et il y a plein de clients qui viennent spécifiquement pour me voir Ah bon ? Ça fait plaisir à entendre Après tout le but principal de ce cabaret Ah oui non c'est ça Il n'y a rien de surprenant Vu ta réputation de gal numéro 1 J'avais peur qu'il y ait un problème quelconque Non ne vous inquiétez pas avec ça Ah tiens c'est lui Chris Cat Sakuraco The vet here C'est un vétéran C'est un pionnier de ce lieu Il surveille un peu toutes les filles Donc en gros c'est normal qu'il te fout un peu la pression Ah mais je déteste ce genre de mec Et il a tout un entourage justement Qui est pareil que lui Je les déteste tous Est-ce qu'elle se rend compte seulement de la complexité de la situation Go mort direct Allez vas-y Go muscu Better make it loud and clear for her Et bah c'est pas bien ce que tu fais Et can I chan Il faut que tu apprennes mieux à bosser quoi en fait C'est ça Read the room C'est littéralement analyser ce qui se passe dans le hall Pour pouvoir savoir quoi faire On s'en fout que tu sois bonne dans ton travail Ou populaire Si tu continues à snobber tes mentors Tes senpai Comme ça Et bien Un jour ou l'autre tu te réveilleras Ils seront devenus tes ennemis Ah mais Moi je m'en fous de toute façon C'est pas comme si je faisais ce boulot pour me faire des amis avec les autres filles Ah bon C'est le mieux C'est tout ce que tu peux me répondre Je suis très déçu Hein ? Mais comment ça ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème avec mon boulot ? Mais oui tu as des rivales Il faut que tu sois sympa avec les hommes et les femmes ici Pour devenir la meuf parfaite Je sais que tu peux le devenir Ah bon vous le pensez vraiment ? Je suis tellement désolée Sir Acting on like a spoil J'asissais comme une gamine totalement pourrigatée Je vais tout faire pour que ça aille mieux dans ma vie Très bien On y croit Tout le monde y croit Bien sûr La croyance éternelle Bon il faut que je retourne voir mon gars sûr Alors attends J'ai accès à une map ici ou pas ? Ah ouais il y a une petite map D'accord Il faut que je retourne voir mon gars sûr Attends est-ce que je peux sortir ou pas ? Oh ça serait pas mal Non Je pense pas Look Ah non Bon il faut que je retourne voir mon gars sûr Celui qui a balancé la fille Pour voir ce qu'il a à me dire Ah Pourquoi tu fais cette tête ? T'as des soucis ? Ah je viens d'avoir une lettre de ma petite soeur Elle est de retour à la maison Ah ouais ? Et alors ? Et ben C'est la maladie de mon père Malheureusement Le docteur a dit que Qu'il fallait l'hospitaliser Et que du coup ça coûterait 500 000 yens Mais j'ai pas cet argent Ah écoute je suis désolé de l'entendre Pourquoi tu ne demandes pas A ton manager une avance ? Non parce qu'il y a déjà eu une urgence récemment Qui m'a fait lui demander exactement ça Et je pense pas qu'il acceptera C'est pas ton... Pourquoi tu fais des manières ? Can I replace money ? En fait lui il me conseille de... D'en me demander Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur ? Nous avons un problème Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? L'un de nos clients Nous fait... Nous passe des commandes Complètement absurdes Et on est sûr qu'il ne va pas payer Il a acheté des bouteilles Les plus grandes bouteilles Les bouteilles les plus chères de l'univers Les plus chères du cul Merci à toi Casval73 Pour le sub Nice Et où est-il ? Juste là Ah il n'y a pas eu la sub alert Pourquoi donc ? Je ne sais pas Alors ça arrive ou quoi ? Ah ce mec Quelque chose qui ne va pas ? Non non rien du tout Je suis désolé Vous interrorez mon premier Ah quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mais ça ne serait pas Ce manager à l'oeil en moi Il n'y a rien de mieux Qu'un bon alcool n'est-ce pas ? Écoutez j'ai vrai vous parler Est-ce que je peux vous demander De m'accompagner pour un petit moment ? J'étais là pour m'amuser moi Ça ne vous... Ça ne prendra pas long monsieur Je vous assure Merci Casval73 pour le sub Ah bon bah très bien je viens Mais juste parce que C'est juste parce que c'est une requête C'est une requête de vous Je ne parle pas très bien Monsieur est-ce que je... Non je m'en occupe Tu ferais mieux de retourner bosser mec Très bien Pouvons-nous y aller ? Allez-y Allez-y Passez devant Et je vous accompagne Le fameux client qui claque son RSA En JB Vodké Premier Prix Ouais c'est ça Alors le business ne fait que grandir n'est-ce pas ? Alors que cet endroit était quasiment mort il y a quelque temps C'est incroyable de voir à quel point les choses changent Oh il est en train de noyer le poisson Pourquoi tu l'as à Segawa ? Je suis juste venu pour te voir en action C'était bien d'ailleurs de voir boire carton Oh ouais mais c'est un daron le mec en fait Ah ouais le mec c'est un daron J'ai entendu ce qui s'est passé ce soir Ça c'est mon petit garçon ça Soutenbury ça Ouais T'as changé un client problématique Et tu l'as fait participer au show directement Je te le dis Mais la voie que t'es en train de prendre Est quelque chose de très bien pour toi Et tu peux pas te rendre compte à quel point t'es bon là-dedans L'argent, la célébrité Tout ça c'est très très bien C'est pas notre... C'est ironique hein Je me concentre un peu C'est ta punition ? Oh j'ai dû faire des conneries Je sais pas lesquels Ah c'est le propriétaire Moi je suis le manager Mais lui c'est le propriétaire Allianz Chairman Merde j'ai pas eu le temps de tout lire Ok S'il a rejoint du mois 100 millions Je t'apporte l'argent Tu convaincs Shimano De me laisser revoir ma famille Ah ouais mais en fait il agit sous le chantage Je n'ai pas de patience pour des blagues comme ça Oh très bien Montre-moi encore 500 millions Et après t'auras peut-être une chance que ça fonctionne Espèce de petit Putain le mec il a pas sourcillé du tout Alors tu vas me taper ou quoi ? Ou quoi ? Tu penses vraiment qu'on allait te laisser partir comme ça ? Et après t'auras peut-être une chance de faire partie C'est pas un petit peu F*** F*** 500 millions, 1 milliard je m'en fous Je vais te faire ce fric Je rentre dans le Yakuza game Ah 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 C'est la mort ... ... ... ... ... ... ... C'est ça, Proprio du lieu et Big Boss de la famille, et après il reste à savoir qu'il faut qu'en tout ça. Ouais. Je dois avoir l'étenant et aboutissant de ce chantage en fait. Donc j'ai oublié de te dire, t'as une hôtesse ici qui s'appelle Noriko. Ouais et alors ? Je vous rendelle sur un autre club, et elle commence demain. Elle sera parfaite pour ce travail. En gros j'ai 500 millions à faire en plus, et je perds ma meuf numéro 1. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, on continue ou quoi ? Bonjour monsieur, j'ai un appel de Noriko. Elle me dit qu'elle quitte pour aller dans un autre club. Ouais, je l'ai entendu moi aussi. Pourquoi il y en a pas pareil ? Il va y avoir un vrai problème pour notre clientèle. Oui, c'est pas le problème. C'est un peu associated. Je ne les ai pas... Je ne l'ai pas assez. Je ne le laisse pas. Je ne les ai pas. J'ai pas de faire une sorte que je suis Soldi, Alors, c'est qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qu'on se voit ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais attends, qu'est-ce qu'il veut faire ? Business de banlieue, je t'en jangle, je t'en mange, je t'en mange, je t'en mange, merci XXRingo pour le savoir. Alors, ce qui est curieux, c'est que les subs ne s'affichent plus, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'affichent plus. Attends, vous voyez, j'ai mis l'autre, XXRingo, just sub. Moobot le détecte, mais il n'y a pas d'alerte à l'écran, c'est bizarre. Comment tu t'appelles ? XXRingo. Merci à toi, en tout cas. Je ne connais pas ton pseudo, n'hésite pas à te manifester dans le chat. Pas de soucis là-dessus. C'est bientôt un Magical Croco, au passage. La collerette. Je me fais l'auréole de sub. De sub pendant la cinématique. Classe, ce jeu. Voyez, regardez, il y a eu Casval73 et XXRingo, que je ne connais pas. Bon. Anyway, anyway. Alors, attends, il fallait juste que j'envoie un message. Plutôt Libby. Tac. Alors. Ah merde, je n'ai pas eu le temps de lire le texte au passage. Ça n'importe quoi. Il faut que j'aille parler à une autre meuf, c'est ça ? Je ne sais plus à qui. Attends. Ouais, 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 Tacan, là, j'ai réussi à résoudre le problème d'écran, étant donné que j'ai racheté des petites enceintes Bose qui fonctionnent plutôt pas mal. La qualité est vraiment bonne. T'as sub à la pause ? Il y a eu l'animation ? Ah, je ne pense pas que tu aies sub, Kurama. Toi, tu as follow, mais tu n'as pas sub. Le sub, c'est quand il y a Tails qui arrive et qui fait éteint. Mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave. Salut, Birdseye. Tant qu'on les voit dans mon bot, c'est déjà ça. C'est Odyssey. Je vais à l'Odyssey. Super, donc là, on est dans Osaka, c'est ça ? Avant que je renouvelle l'abonnement, quelqu'un sait comment on active le sub à 10 boules ? Alors, avant de renouveler l'abonnement, moi, j'aimerais bien d'abord savoir auprès de Trunks si les subs me sont toujours payés par la JVTV ou pas. parce qu'en fait, je vais demander et il ne me répond pas. Je vais le relancer, attends. Je lui renvoie un message. Je ne sais pas. D'habitude, il répond rapidement. Alors, attends. Vous voulez vous battre les jeunes, là, peut-être ? Non. Attends, est-ce que j'ai de l'argent, moi, sur moi ? J'ai 30 milliers d'empoche. Putain, j'ai intérêt à me battre. Et la map ressemble à quoi ? Ah ouais, d'accord, c'est un petit quartier. Il faut qu'on aille sur le point, attends. Les fameux ponts de Saka. Misterious Man. Et toi, là ! Putain, c'est qui, ce mec ? Ah, c'est lui qui va m'apprendre l'arme à sourire. C'est l'équivalent du mec... C'est l'équivalent du grand étranger qu'il y a dans... qu'il y a dans le premier scénario. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'en lisant mes messages, il panique, Trunks. Très bon, très, très bon. Cet endroit sera très bien. Allez, vas-y, attends. Attends, apprends-moi à me fighter. Juste, c'est de faire un truc. Parce qu'en fait... On va mettre un petit peu plus de contraste. Parce qu'en fait, les scènes de nuit, on ne voit pas grand-chose. Vous me dites si vous voulez que je mette moins fort ou quoi. J'avais l'impression que son, il n'était pas très fort. Il te chope. Ah, oui, d'accord. Tiens. Tu as le spécial-mère, là. Au moment où il attaque, ah oui c'est ça, ah c'est l'attaque du Thug, d'accord, ah bah c'est bien, j'ai buté mon maître Nice, d'accord C'est sa façon de lui niquer la gueule Attends-moi, c'est bien parce que du coup c'est un contre automatique et directement il lui pète la gueule, d'accord Petit coup de l'atelier des hanches, je suis dans la tête de ma ma terre, coup de genou au sol C'est bon, ça passe Ça passe, c'est plutôt bien Julien Chies ne fait plus partie de Gameblog Ah oui, je peux te dire une autre évidence si tu veux Euh, le DLC Nier Automata c'est vraiment de la merde, voilà Alors Faut plaisir de voir que tu as encore un peu de talent Allez, je me casse, ça devient ghetto Bon, c'est lui qui va m'apprendre des trucs, salut Killian, merci pour le follow Mais t'as déjà followé toi il y a quelques jours Ah, c'est juste pour avoir l'animation quoi Ah, attends, j'aimerais bien sauvegarder ma race Oh les petites ruelles Très sympa les petites ruelles comme ça Oh la la, regardez-moi cette vie nocturne Merci Magical Croco pour le resub Ah bah tu vois, toi ça a fonctionné Mais au moins, ça fait 7 mois Merci à toi Magical Croco Je m'apprécie vraiment Merci Magical Croco, je vais dessiner un crocodile mais il sera tout pourri Croco Non, vas-y, on joue Déjà, je fais le post-it, c'est déjà pas mal Quand on arrêtera de jouer, je ferai un dessin pour toi Magical Croco Promis Un crocodile magique C'est pas le crocodile magique, c'est le crocodile Où est-ce que je le mets ? Ici Ça passe sur le casque Ouais, ça passe On fait presque le tour là C'est classe Twitch, tu passes Ah, tu passes jamais sur Twitch ? T'es plus Youtube toi, bon écoute, pourquoi pas Ah, sympa, sympa Alors attendez, on va d'abord aller sauvegarder J'ai l'impression que toutes ces femmes veulent mon corps Oh, il y a un gros balourd là-bas, j'ai l'impression qu'il veut me racketter ma race N'empêche, il y avait tellement de gens menaçants à cette époque au Japon, c'est fou hein ? Alors qu'en vrai, le Japon, tu te balades mais... Il peut tellement rien t'arriver Ah, vous voyez ? Il y a le mec là-bas là Oh merde Oh putain, je commets de me barrer Ah bah c'est par là Ah, une petite Lamborghini Qu'est-ce qu'on fait ? On va au Maraja ? Ah non, je peux pas y aller pour l'instant Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, bah justement, Kurama... Enfin, Kuram, c'est ça ? Non, c'est Kurama, c'est ça On vient d'en faire deux heures, bon c'était de la merde Qu'est-ce que c'est que ce club ? Le marché Qu'est-ce que c'est ça ? C'est lui d'Amstein Ah mais c'est un magasin de luxe, ça Bon, j'ai rien à faire ici pour l'instant Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ? Je peux acheter du parfum, d'accord Scarf Ouellet Ah bon, écoute, si jamais j'ai besoin d'acheter des trucs Je saurais qu'ici c'est possible Oh, ça fait tellement penser à 8 ans, les logos qu'ils ont mis là Regardez, c'est le sac marron là Les mecs, ils ont voulu faire un peu comme du phyton Ah, regardez ! Mais alors du coup, pourquoi ils ont changé l'illustration ? Parce que, normalement, ça c'est le néon qu'il y a derrière moi Normalement, c'est le glycomane Donc est-ce qu'ils ont fait exprès de modifier les marques pour pas que ça soit reconnaissable ? Parce que ça s'appelle comment ? Dotton Bully normalement ? Normalement, ça s'appelle Dotton Bully et eux ils appellent ça comment ? Sotton Bully Alors, est-ce que ça a changé avec le temps ? Mais je crois pas parce que le glycomane, ça faisait longtemps qu'il était Magical Croco, tu m'as fait un don supplémentaire de 5 boules parce qu'il manquait 5€ à ton sub Bah, écoute, ça marche ! C'est très gentil, Magical Croco C'est Dotton Bully, on est d'accord ? Ah oui, à la grande roue, exactement ! Ah, tu connais les bails Psycho-Antissa ! Il modifie les lieux et légèrement les visuels Ah ouais, bah c'est ça ! Bah oui, parce que ça, ce pont, comme tous les touristes, je suis passé dessus ! J'ai fait les photos et tout, mais ouais, ouais ! Et du coup, il y a une grande roue maintenant qui est dedans ! Bon, qui est toujours en reconstruction, mais... Et alors je peux même vous indiquer une très bonne salle d'arcade qui existe encore Quand tu passes l'onglico, elle est à gauche dans le renfoncement Voilà, là il y a le truc au crabe, c'est un peu plus loin Alors ce restaurant par contre existe, il est exactement à cet endroit-là D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au Japon, j'ai mangé des pâtes de crabe exactement dans ce restaurant-là Et ça, c'est très très touristique, mais il y a beaucoup de japonais qui y vont aussi Regarde, les meufs là, elles sont au taquet Et c'est du très très bon crabe qu'on te sert, ça Le jeu est à 60 fps, ouais, ouais, tout à fait Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique On va marcher lentement Ah, c'est trop cool C'est trop cool Alors là, il y a le Sega, mais... Qu'est-ce que c'est ? Mon sang, ces petites frappes cherchent une correction Merde, je peux plus reprendre le... Alors, je peux plus le reprendre Voilà Une petite correction C'est comme dans GTA IV Je connais quelqu'un qui a retrouvé l'immeuble où il est logé quand il bossait à New York Ah, c'est marrant, ça Ça, c'est l'horreur, ça Ah ouais, GTA IV, moi je l'ai pas fait GTA IV Il est censé se passer à New York, c'est ça ? Ah putain, mais cette ambiance, quoi Avec plein de restaurants le long Ça ressemble encore beaucoup à ça, Osaka Pour ceux qui sont jamais allés Cette rue Cette rue est exactement comme ça Et franchement, elle est assez fidèle Les choses n'ont pas beaucoup changé Mais comme je vous le disais déjà hier, de toute façon, il y a un esprit très old school, en fait Très roots à... A Osaka qui est présent, mais partout Même si vous vous baladez dans les petits quartiers Il y a un côté très années 70, années 80 qui plane dans l'air, quoi Ah bah, qui va ce bite ? Je vais le faire fin du mois Psycho-Lantis D'accord, et là je retourne au grand cabaret Ah mais attends ! C'est le truc avec la boule ? Putain, ça aussi ça existe C'est avec le dragon Ouais, ouais, c'est ça Merde Vous voyez ? Là il y a le dragon Il existe aussi ce truc Il ressemble pas exactement à ça, mais c'est un restaurant qui existe Putain Oh putain, ils sont bons les mecs Qu'est-ce que c'est ça ? Vas-y, on se balade On se balade, on regarde Liberty City est inspiré de New York Comme Lonsanto, c'est Lonsanto, je l'explosage, je le savais Mais Liberty City, New York, d'accord, je savais pas Qu'est-ce que je vous sers ? Ah, des petites brochettes Des petites brochettes, bah je sais pas, on va se prendre quoi Regardez le chicken, ça doit être bon ça Du poulet à l'ail Allez Des petites brochettes, ça passe Merci 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 Ah bah, euh, il y a peut-être encore des Yakuza à Osaka Enfin, je veux dire, des Yakuza Je veux dire, les Yakuza existent encore, ça c'est sûr, mais Des Yakuza qui se bastonnent Peut-être que la nuit, effectivement Il y en a, hein Moi j'ai pas fait les quartiers chauds Vraiment, mais euh Disons que les Yakuza avaient mauvaise réputation Futintant Euh... Ils se sont calmés, hein Disons que maintenant, ils gèrent les... Ils gèrent les... Des affaires internes aux villes J'aime bien ce petit coup de genou retourné Merde Merde On appelle ça le coup spécial de VLC Voilà Voilà Là, je me suis pas fait toucher, vous voyez, 693 000 Yen C'est pas mal, hein Ouais, beaucoup dans la prostitution Ouais, beaucoup dans la prostitution Et puis euh... Ils financent aussi pas mal de choses Ce que les finances publiques ne veulent pas faire Bah des fois, c'est des clans Yakuza qui le font Mais bon, c'est plus euh... Voilà, c'est plus des fauteurs de troubles Comme à une époque Après, je dis ça, voilà, j'ai pas la source infusion non plus Peut-être que, voilà C'est qui ce mec ? Quelqu'un qui a fait business avec nous Alors, du coup, il fallait que j'aille par là-bas Pour envoyer les bossements S'il y a des bastons, on les prend Genre là, tu vois C'est quoi ? Merde Tu vas pas prendre un truc là ? Oh fuck ! Ah non, il est déjà, il est déjà dead Attends, merde ! Pourquoi il le lock ? C'est qui shampoing américain et il lui brise la nuque Non mais c'est bien ! C'est une petite baston de rue, ça passe ! Ça passe ! Est-ce que tu vas nous laisser partir ? Mais oui ! Rappelle-toi, je suis quelqu'un de gentil Qu'est-ce que je sais ? Donc décidément, dans les petites rues, il y en a des petites frappes hein ! Allez zou ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ahaha ! La violence ! Il est où ? Allez zou ! Et on le termine ! Effectivement, il ne faut pas hésiter à utiliser les coups spéciaux hein ! Ah ça c'est le mec, alors... Je peux échanger des 6 piles là ou pas ? Ah si j'en ai 2 ! Enfin j'en ai 15 pardon ! Bah attends, je vais customiser les combats moi surtout ! Combats pour gagner plus d'argent... Parce que du coup, j'aurai plus de compétences ! On va faire ça ! Voilà ! Non attends... Les business ? Non je peux rien faire ! Voilà ! Améliorer mes compétences pour marcher plus vite ! Le mec, je vais rien lui acheter pour l'instant... Alors non attends, c'est pas par là qu'il faut aller... Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs putain mais... Il y a des goons partout quoi, c'est des goonies ! C'est le village des goonies en fait ! Ah ! Le petit coup de pied ! F*** ! Ouais, ça l'achève ça en fait ! Spécial... Ouais c'est ça en fait ! Le spécial finish permet de faire gagner plus d'argent ! J'ai l'impression... Oh ! Des lentilles de contact ! Pour me féliciter, on m'a donné des lentilles de contact ! Alors ça putain... Ça c'est du bon ça hein ! Alors Odyssey... Je vais peut-être faire une petite save avant... Au cas où, tu vois, on sait jamais ! Avec les cabinets téléphoniques qui sont pleines de numéros... Pornographiques ! Merde ! Ça... Ouais, sauvegarder... Wai Chen ? C'est qui Wai Chen ? Moi je connais pas ! Il connaît pas ! Allez, maintenant que j'ai sauvegardé... Regardez ! Allons voir à l'Odyssey ce qui se passe ! C'est un autre club du coup ! Odyssey ! C'est cet endroit ! Est-ce que t'es prêt à faire en sorte que la magie se passe ? Mon cher Majima ! Allez au boulot ! Je peux pas risquer de faire sauter euh... Pornophonique mais oui ! Ma couverture ! Bienvenue à l'Odyssey ! Bienvenue à l'Odyssey ! Bienvenue à l'Odyssey ! Je suis désolé mais nous sommes complets pour le moment ! Est-ce que je peux vous attendre euh... Je peux vous demander d'attendre avant d'être placé mais bien sûr, pas de problème ! Et puis vous attendez ici ! Très bien ! Je serais ravi de vous offrir un verre ! Oh vous en faites pas, je suis pas précis ! Qu'est-ce que je vais faire ? J'en profite pour observer un peu ce qui se passe ! Pour Tema ? Pour Tema des boules ? Qu'est-ce que je vais faire ? Désolé de vous avoir fait attendre ! Ça y est, on a une place pour vous ! Ah ! Ce genre de club a décidément toujours existé ! Je me demande d'où est-ce que c'est ce mec ? Ah ! Il faut que j'observe ce qui se passe à l'intérieur ! Alors ! Table Hopping ? Putain ! Qu'est-ce que c'est ce mec ? Ah ! C'est le mec du GIF ! Ok ! Tout va bien ! Ah, il y a une table ! Attends, moi j'ai envie de savoir qui est ce mec là ! Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ! C'est comme une machine d'envie ! Est-ce que la réputation d'Odysse est faite avec ce genre de populace ? Ok ! Attends, je vais revenir dessus ! Non je peux pas ? Ah ouais, non d'accord, j'ai déjà regardé ! Il y a un mec plutôt âgé avec des fringues flashy ! Son piece boy chub ! On a trois clients et juste deux filles ! Bon et alors là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'homme de la situation ! Merde, il est complètement ! Ces hôtesses se sont habillées un petit peu vieillots, comme pour dire, souviens-toi de ce bon vieux temps ! Bon bah finalement il y a là ! Hum, cet espace est vide ! Est-ce qu'il y a peut-être une fille de la tente pour y aller ? Qu'est-ce que je n'ai ? Ah bah non, c'est bon ! Cousin chaponais de Trévor ! Ah putain carrément ! C'est vrai qu'il est en couche à un moment ! Putain mais il a tellement l'air d'un truant quoi ! Il m'a envoyé une petite sange ! Alors est-ce que je peux te ramener à bord ? Et bah pourquoi on célébrerait pas ça avec du champagne ? Très bien ! Allez ! C'est Hard Gay le mec ! Mais oui c'est ça ! Hard Gay ! Oh putain ce truc ! J'avais déjà oublié l'existence de ce mec quoi ! Bon alors qu'est-ce que je fais ? Maintenant que je suis là, comment je fais pour demander des infos sur Nozomi ? Ask about Takako, Odyssey, about the hostess... Je pense qu'il faut d'ailleurs d'abord poser des questions sur cet endroit ! Essayons d'en savoir plus ! Aujourd'hui, c'est encore plus grave ! Et bien c'est un sacré business que vous avez là ! Il y a toujours autant de monde là ! Oh bah c'est la... C'est la période de vacances donc ça aide hein c'est sûr ! Et puis on a des filles qui sont avec nous toutes les soins ! Donc je pense que ça nous aide aussi ! Ah oh ! Putain mais qu'est-ce que c'est que ce mec ! Bordel ! Ha 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 ! Ils sont fiers de travailler ici hein ! Ha ha ! Mais oui c'est ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Si vous avez eu un peu de choses, c'est ça que c'est bien ! Nous aussi, c'est vrai ! C'est vrai ! Ha ha ! Bon alors qu'est-ce que je fais ? Euh... Je vais demander... D'abord euh ouais voilà ! Poser une question sur les hôtesses du manière générale ! Et après on posera des questions sur Takako ! On va faire ça ! Y'a beaucoup d'meufs sur Pyramon ici ! C'est combien elles vous ont en tout ? À peu près euh... Une centaine en tout ! Je crois qu'une quarantaine seulement euh... Elle est en train de travailler aujourd'hui ! Ah ! Ça doit être dur de tenir la haute ! Ouais ! Ouais y'ont les filles qui bossent que quelques jours dans la semaine ! Je suis sûr que le magasin où on peut acheter des sacs, des bijoux et tout, il va falloir que j'y retourne pour acheter des trucs pour les filles. Il y a une compétitivité en fait entre les filles. C'est une compétitivité en fait, il y a une compétitivité en fait, il y a une compétitivité en fait. Elle en a parlé d'elle-même. Et alors à quoi elle ressemble cette Nozomi ? Alors on est pas censé parler à nos clients des autres filles. Mais s'il fallait que je la résume en un seul mot, elle est professionnelle. Professionnelle ? Mais beaucoup de nos clients sont des banquiers véreux ou des policiers. C'est un truc. Et on a parlé de tous les gens. C'est un truc. Il est particulièrement populaire auprès de ce raid de l'écteur. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'autres filles savent que je te dis ça, ça va faire du drama sur Twitter. Bon, Internet a pas encore existé, n'est-ce pas ? Enfin si, ça a existé théoriquement, mais bon. Bref. Bon bah super, j'ai gagné sa confiance. J'ai gagné sa confiance. On n'a pas le même boule mais on a la même passion. Euh... Voilà. Faire semblant d'être riche et de boire des alcools chers en discutant à des meufs comment rien à foutre. Ah, là c'est quelqu'un qui m'a crémé direct. Bienvenue à l'Odyssée. Est-ce que vous passez du bon temps ? Ça serait pas Yamagata ? C'est un honneur d'enfin rencontrer ce manager. Tu peux nous laisser tout seul mon petit sucre d'orge ? T'es ici pour Nozomi je suppose. Compétition et business, j'aime ça. T'es là pour fourrer ton nez là où il faut pas, c'est comme ça que ça marche là où tu boves ça. Si c'est bon. Tiens pas Tant de là. On cherche les enneurs de la... On cherche les enneurs de la... On cherche les enneurs... On cherche le débit de l'entreprise Mais si on cherche le débit d'être plus, les gens se sont vraiment élevés Mais... En fait, l'Odisse a été un peu des femmes Les gens que tu veux un peu de nouveaux clients Tu sais ? Il y a des méritiers... La voix de Zohu, il y a une voix qui s'est faite. C'est vrai, le garçon à l'entrée m'a dit d'attendre qu'il n'y avait pas de table de livre alors qu'il y en a qui sont vides. Donc en fait, c'est juste qu'il te manque des filles, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Regarde d'ailleurs cette table là-bas. Il y a trois mecs et deux filles seulement. Ah, t'as l'oeil, t'as l'oeil. T'es quelqu'un d'élégant. Tu vois où je veux en venir ? Odyssée, c'est la numéro 1 ici. Et alors ? 6 millions de cash contre sa protection, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je suis pas sûr d'avoir un dossier. Non. Non, Smart, c'est un peu le mot de dire plusieurs choses, c'est plutôt intelligent. C'est quoi ? Oui. C'est un peu le mot de l'oeil qui se trouve dans le monde. C'est quoi ? C'est un peu le mot de l'oeil ? C'est un peu le mot de l'oeil ? C'est quoi ? C'est vrai. C'est bien sûr, mais c'est que toi et toi sont des rivales. Aujourd'hui, on peut le faire en ce moment. C'est-à-dire que toi aussi, tout le monde s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir une bonne idée. J'ai l'impression d'avoir une bonne chose. Alors... C'est bon. J'ai l'impression d'avoir une bonne chose. Bon je vous avoue que mon niveau d'anglais commence à avoir ses limites, je n'ai pas tout compris de la discussion. C'est bizarre parce que jusqu'à présent ça allait, cette discussion j'ai eu un peu de mal, bon je suppose, j'espère que ça ne va pas être trop important. Le problème c'est qu'on ne peut pas arrêter les dialogues en fait au niveau des limites de texte. Ok, bon de toute façon, quelle heure il est ? 21h, ouais bon ça fait une petite heure de jeu. On va s'arrêter là du coup, c'est histoire de découvrir un petit peu ce quartier d'Osaka. Je peux arrêter n'importe quel dialogue en appuyant sur X ? J'ai peur que ça zappe la cinématique en fait. J'ai peur que ça zappe la cinématique moi ce truc c'est ça. Et ça passe en défilement manuel, ah d'accord, je n'étais pas au courant. Même dans les cinématiques on peut faire ça. Franchement, je n'ai pas un niveau dégueulasse en anglais, mais je sais que pour les traductions, je peux à peu près tout traduire, au moins dans le sens global, mais c'est juste qu'il me faut le temps. Et là, des fois les lignes de texte s'enchaînent trop vite et je ne suis même pas, quand il y a trois lignes, j'en suis à une ligne et demie et hop, ça passe au suivant. Donc j'ai un petit peu de mal, un petit peu de mal. Hop putain, il y a un gros moustique qui vient de me passer devant. Tout va bien, hop, alimentation, on va atteindre la PS4 ici. Bon ben voilà, en tout cas pour cette petite session Yakuza 4, histoire de finir la journée sur une note positive, autrement meilleure que ce DLC du LOL et du PIF le plus total. Au revoir YouTube, merci d'avoir regardé cette petite VOD, pour une fois elle était petite, et demain on se refait une session de 3-4 heures. Allez, ciao !